Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances de fin d'année 2018. J'espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est bien passée et que vous en êtes bien sortis avec les tempêtes solaires qu'on a pu avoir et qui ont secoué certains d'entre vous. Alors, pour ces guidances de fin d'année, on reprendra notre bon vieux tarot mythique en quatre cartes pour voir les mois de novembre et de décembre, donc de Juliette Charman Burke et de Lise Green avec des illustrations de Giovanni Cazelli. On a eu ensuite les anges qui ont voulu revenir de Doréne Virtue qui pourront nous apporter des conseils supplémentaires. On prendra également l'oracle de l'énergie qu'on n'a pas beaucoup utilisé là pour l'instant qui est de Sandra Ann Taylor. Les cartes sont juste magnifiques. Et puis, j'avais envie aussi de vous tirer une carte des portes de l'intuition. Alors là, c'est de Vanessa Miel Zarek et Brigitte Barberane que j'ai depuis peu et que je voulais déjà depuis longtemps. Voilà. On fera aussi... Alors, elles sont où ? Elles sont là. On fera un petit point Lito comme d'habitude. Alors là ici, j'ai pris juste un petit peu de citrine, de jaspe rouge, une rose des sables, un quartz le denis qui est la pierre des chamans. Et on terminera avec des fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement pour les mois de novembre et de décembre en espérant également que vous passerez de très bonnes fêtes de fin d'année. On n'en est pas encore là. En tout cas, je vous en souhaite d'excellentes que ce soit en famille ou avec des amis. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances sont générales. Donc, elles peuvent plus ou moins vous parler. Selon les cas, chacun est différent. En plus, généralement, le signe ascendant peut prendre le dessus une fois qu'on a passé la trentaine. Donc, vous pouvez aller voir les guidances de vos signes ascendants et également lunaires pour avoir des compléments d'information. Vous vous retrouvez peut-être aussi un peu plus dans certaines que d'autres. Vous verrez bien. Et puis, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez m'écrire via Messenger à la dame-libérienne-toute-attachée-arroba-gmail.com Et maintenant, vous pouvez également aller sur mon site Internet. Et puis, n'oubliez pas que j'ai encore lancé un concours pour ce mois-ci pour que cette fois-ci, vous puissiez gagner soit un soin, soit une guidance au choix pour le ou la gagnante. Voilà. Bonne chance à tous. Et je vous laisse maintenant pour vos guidances. À de suite. Allez, les lions, c'est parti pour votre guidance pour cette fin d'année 2018. Alors, comme je l'ai déjà dit aux autres signes, je m'excuse de ne pas avoir pu reprendre plus tôt, mais j'étais malade. D'ailleurs, vous allez encore l'entendre. Je vous épargnerai juste les éternuements et autres. Donc, comme dit en intro, j'ai repris le tarot mythique en quatre cartes, avec ici première quinzaine de novembre, deuxième quinzaine, première quinzaine de décembre, dernière quinzaine. Et nous aurons également des messages complémentaires. Alors, avec une carte des anges, vous en avez eu deux qui sont tombées pour l'oracle de l'énergie et une dernière avec les portes de l'intuition. On fera un petit point viteau et on terminera avec des fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement également. Alors, on va commencer tout de suite avec votre première carte pour cette première quinzaine. Le 5 de denier. Bon, on ne commence pas forcément par la meilleure lame du jeu. Maintenant, ce qui est bien avec le 5 de denier, on va dire, c'est que ça ne dure pas forcément super longtemps. Alors, les deniers, on est plutôt sur le plan financier et matériel. Ça représente généralement plutôt des signes de terre. Taureau, vierge, capricorne. Mais là, je pense que c'est plutôt les énergies du moment. Après, ça peut représenter une personne aussi extérieure à vous. Alors, souvent, moi, cette carte, elle me fait penser plutôt à l'ermite. Vous voyez là comment il est habillé. Alors, il fait nuit, il y a une belle pleine lune là. D'ailleurs, vous aurez peut-être une lunaison pendant ces premières quinzaines qui vous impactera plus. Et il a l'air de partir d'une cité, vous voyez, où il y a plusieurs deniers qui sont devant. Donc, on va dire qu'il représente une situation assez confortable. Et lui, il part pendant la nuit, alors déguisé en mendiant. Parce qu'on se doute bien que ce n'est pas vraiment ce qu'il est. Après, on peut penser qu'il fuit. Vu que ça se passe pendant la nuit, il se fait passer, entre guillemets, pour quelqu'un d'autre. Et puis, il s'en va en catimini. Alors, pendant cette première quinzaine, vous allez peut-être subir, du coup, une perte. Alors, c'est relatif, ça peut être différentes choses. Ça peut être une relation, des personnes de votre entourage, un emploi, une perte financière, une perte matérielle aussi. Certains peuvent se faire voler, d'autres peuvent être licenciés. Enfin, bon, dit comme ça, ce n'est pas forcément fameux. Mais il n'y a pas que cet aspect-là. Il y a aussi le fait que l'on peut tourner le dos à son passé, le dos à ses mauvaises habitudes. C'est-à-dire qu'on est prêt, justement, à sortir de sa zone de confort, à se voir tel qu'on est, en fait, à accepter certaines choses. Un peu comme à perdre à son ancienne peau, comme un serpent qui fait sa mue, voire à tomber certains masques, peut-être aussi, qu'on se sentait obligé de porter jusqu'à présent. Donc, vous voyez, ça a un caractère quand même de transformation, cette carte, qui, bien sûr, peut être une sorte de cadeau déguisé, un mal pour un bien, si vous préférez. Parce que c'est sûr que si vous étiez dans un emploi qui vous permettait d'avoir des revenus confortables ou dans une situation relationnelle, quelle qu'elle soit, sécurisante, c'est sûr que de prime abord comme ça, les perdre, ce n'est pas très sympathique. Maintenant, si ça arrive, c'est parce que ce n'était pas en adéquation avec vous et qu'apparemment, vous êtes prêt, justement, à avancer. Alors, quand je dis prêt, c'est que vous en êtes capable, c'est qu'il y a quelque part, au fond de vous, une plus grande motivation qui va dans ce sens. Maintenant, comme vous n'avez peut-être pas voulu le faire de vous-même, peut-être que d'autres le font d'eux-mêmes, en tout cas pour les premiers, si ça arrive, c'est parce que, comme vous n'avez pas voulu, entre guillemets, écouter, comprendre les messages, etc., l'univers le fait à votre place, quoi, si vous préférez. Maintenant, moi, j'y vois plus une possibilité, sincèrement, de transformation, de renouveau quelque part. Je crois que c'était dans le film Manche-Prième, il y a un moment comme ça où elle explique que la ruine est un cadeau. Cette carte me fait penser à ça. Alors, faites bien attention aussi, à ce moment-là, de ne pas trop perdre confiance en vous. Parce que malheureusement, que ce soit conscient ou inconscient, beaucoup de personnes associent la valeur de ce qu'ils ont à leur valeur personnelle. Ce qui, bien sûr, n'est pas du tout le cas, soyons clairs. Vous n'êtes pas vos biens. Et puis, dans un aspect, on va dire, un peu moins grave, ça peut juste être un moment, entre guillemets, où vous devez vous serrer un peu la ceinture, être dans une forme de restriction. Je n'irai peut-être pas jusqu'à dire de survie, mais peut-être pour certains. Et que là, il y a quelque chose qui n'est plus possible, quoi. Et ça ne durera pas éternellement. Après, rassurez-vous. On va voir d'ailleurs, justement, la suite pour voir ce que ça nous dit. Ah bah, voilà, je parlais de renouveau. L'as de denier. Voilà. Magnifique. Vous voyez, comme je vous disais, je vous parlais de renouveau. Bah là, hop, c'est le début d'un nouveau cycle d'un point de vue matériel et financier. Donc, ce que vous laissez ici, c'est pour vraiment commencer quelque chose de mieux. Alors après, ce sera le début. Vous n'allez pas gagner au loto, forcément. Ou arriver au bout d'un projet et avoir tout de suite déjà plein de clients, plein de commandes, etc. Là, on n'en sera qu'au stade 1, 0. Bon, ou plutôt au stade 1. Ce sera peut-être plus joli, peut-être plus positif aussi à dire. Donc ici, on a Poséidon en personne, le dieu de la fertilité, époux de la terre-mer, maître du monde physique également, qui pourrait aussi représenter quelque part le signe des poissons. Bon, là, on n'est toujours apparemment pas dans votre élément. Maintenant, ça peut représenter votre signe ascendant ou lunaire. Ou comme je le disais tout à l'heure, les énergies du moment. Ou alors, c'est vraiment une personne extérieure à vous qui a ses qualités. Donc, Poséidon, lui, c'est plutôt une force de la nature. Là, on a vraiment une belle expression de cette puissance avec cette carte. Parce qu'ici, on transforme vraiment la matière par le pouvoir créateur. On peut parler ici de naissance et de succès d'une ambition matérielle. Et là, on vous dit que vous allez enfin pouvoir vous accomplir, car les énergies sont enfin disponibles pour vous pour ça. Donc, il y aura peut-être des rentrées d'argent. Peut-être que certains vont réussir à mieux exploiter, mieux gérer, on va dire, cet aspect. On peut penser aussi ici à quelqu'un qui vient vous sauver des eaux, quelque part. Alors, ça peut être vous-même, mais ça peut être quelqu'un d'extérieur. Un homme très bien charpenté, d'ailleurs, mesdames. Si ce n'est pas vous et que vous rencontrez cet homme-là, ça peut être intéressant. Ça peut représenter quelqu'un qui a envie de créer, par exemple, sa propre entreprise ou qui est patron. Quelqu'un, en tout cas, qui est dans le concret et qui parvient à faire de ses idées quelque chose de réel. Pas rester seulement, justement, dans la rêverie, etc. Alors, avec cette carte, on vous conseille aussi d'aller un petit peu dans la nature, près des points d'eau. Ou de faire ce qu'on appelle, par exemple, de l'hydrothérapie. Oui, de prendre des bains, d'aller dans des termes. L'eau a vraiment une vertu de purification. On va voir la suite. On va voir où ça vous mène, tout ça. Alors, intéressant. Deux de coupe. Bon, eh bien, ça continue. Là, on était en cinq, mais on recommence un cycle. Donc, un, deux, on remonte. Et quand je vous parlais qu'on vient de vous sauver des eaux, c'est un petit peu ce qui se passe sur cette carte. Alors, les coupes, c'est plutôt sur un plan émotionnel et relationnel. Dans les signes d'eau. Cancer, scorpion, poisson. Alors, en effet, ici, on voit Psyché qui est attaché ici sur un rocher. Et Rose qui vient dans un premier temps, alors pas pour voler à son secours, mais sur Horde d'Aphrodite, en fait, pour la tuer avec la flèche qu'il a dans la main. Sauf que quand il a rencontre, il tombe amoureux. Et c'est lui, en fait, qui se pique avec cette flèche. Donc là, ici, on peut parler d'une rencontre, bien sûr, sentimentale. Après, ça peut être aussi une rencontre en termes de partenariat par rapport à vos affaires, par rapport à vos finances, par rapport à vos projets. Maintenant, d'un point de vue sentimental, pour ceux qui étaient célibataires, bonne nouvelle. Là, on vous parle bien de rencontres, d'attractions, que ce soit autant sensuelles que spirituelles, et la possibilité, quelque part aussi, de voir dans l'autre ce que vous allez devenir. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui vient vers vous ou que vous rencontrez, souvent, c'est pour vous faire prendre conscience que les qualités que vous lui enviez ou qui vous attirent ou forcent votre admiration ou autre, sont en fait à l'intérieur de vous et que vous avez à les développer également. Pour vous dire que vous êtes prêts, justement, à suivre cette voie et que cette personne peut vous aider, ne serait-ce qu'en étant elle-même. Donc, ça peut être le commencement d'une relation sentimentale. On peut également aussi parler de réconciliation ici, pour ceux, par exemple, qui avaient des difficultés, voire qui étaient séparés, ou qui ont fait un break, tout simplement, pendant un petit moment. Comme je le disais pour d'autres, pour un aspect, on va dire, un peu plus professionnel, donc, bien sûr, être une rencontre avec des associés, ça peut représenter aussi des signatures de contrat. Bon, en tout cas, ici, ça a l'air d'aller plutôt dans le sens de la progression. On vient ici vous sauver, entre guillemets, ou vous venez sauver quelqu'un qui serait plutôt dans le féminin sacré de ce monstre des os qu'Aphrodite voulait voir manger. Effectivement, peut-être que certains étaient dans une situation, on va dire, un peu délicate et qu'un peu d'aide ne serait pas du luxe, c'est une bonne chose. Maintenant, sans jugement de ma part, le mieux, c'est quand même de sauver tout seul. Alors, bien sûr, on peut penser ici que c'est de l'aide divine, ça, vous n'hésitez jamais, jamais, s'il vous plaît, à en demander. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même mieux d'essayer de travailler sur soi pour se sauver soi-même que d'attendre après quelqu'un pour venir à votre escousse. Donc, à savoir après, si ici, héros, c'est une personne physique ou quelque part, un envoyé du ciel, parce que vous voyez, là, ça ressemble quand même plus à un ange avec ses belles ailes qu'à autre chose. On va voir la suite. Alors, pour la dernière quinzaine, là, nous avons le 5 de bâton. Alors, ça continue à monter, c'est marrant. Il y a un 5 là, on en a un autre ici à nouveau. Alors, les bâtons, on est plutôt sur l'aspect professionnel et matériel. Alors, vous voyez, autant ici, on avait deux personnages tout seuls, autant ici, là, à chaque fois, ils sont là par deux. Donc, on vous envoie de la rescousse ici et apparemment, ça continue. Et je dirais même mieux parce qu'ici, donc, on a Jason qui a la poursuite de la Toison d'Or et qui doit passer ce défi qui est représenté par ce grand dragon. Alors, je suis en train de me dire, mon dragon sort deux fois, il y en a peut-être qui en ont. Faites appel à votre dragon pour vous aider, pour ceux qui en ont. Et il est accompagné de la magicienne qui a pu l'emmener non seulement à cet endroit-là, mais qui sait en plus comment combattre. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, que vous soyez célibataire ou non, en tout cas, on vous a envoyé du renfort ici. En plus, là, c'est vous, Jason, je suis en train de me dire parce que les bâtons, c'est des signes de feu, donc on est dans votre élément, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc, vous, entre guillemets, vous êtes là. Et il y a bien, mais ici, qui vient vous aider. Après, peut-être que vous vous retrouverez dans l'inverse, au moins, on dirait, si c'est vraiment le cas. Donc, ici, défi avec le dragon qui représente le pouvoir primitif de la terre qui résiste au changement. Alors, il peut représenter un obstacle pratique, matériel, financier, professionnel. Ça peut être une période comme ça où vous devrez peut-être encore lutter ou trouver, en tout cas, des solutions pour régler certains problèmes. Le dragon peut aussi représenter une personne, par exemple, qui déciderait de s'opposer à vous pour une raison ou pour une autre. En tout cas, ici, il n'est pas question de fuir. Sachez que cet obstacle a été mis, votre chemin, exprès pour vous faire encore progresser, pour aller atteindre, après, encore mieux votre but, si vous préférez. Un peu comme pour acquérir certaines qualités, certaines compétences, ne serait-ce que combatives, par exemple, en vous forçant à vous dépasser, à régler ceci, pour ensuite mener à bien et vous lancer peut-être vraiment aussi dans ce que vous voulez. Donc, comme je vous le disais, il y a quand même May avec lui qui connaît la manière dont tuer ce dragon. Donc, c'est vraiment un obstacle que vous allez surmonter et de toute façon, l'univers ne vous envoie jamais rien que vous n'êtes pas capable de dépasser. Après, ça peut être à un moment où, imaginons, par exemple, si vous êtes en couple et qu'ici que vous vous réconciliez, bon, se réconcilier sur l'oreiller, on va dire, c'est facile, ça, tout le monde peut le faire. Maintenant, il faut quand même s'en prendre un petit peu au fond, parce que si vous ne le réglez pas, ça va recommencer comme ça avait fait avant et vous en allez revenir exactement au même point, si ce n'est pas pire. Donc, pour vous épargner cela, prenez le temps de discuter tous les deux sérieusement et voyez un petit peu les limites, les exigences qu'il y a par rapport à votre vie, au niveau pratique, quotidien, pour pouvoir trouver une entente. Et pour ceux qui sont seuls, ça peut être une personne extérieure, ça peut être une amie, votre mère, quelqu'un de votre famille, de votre entourage, un collègue, enfin voilà, ça peut être que quelqu'un de différent en fonction du plan, mais sachez écouter en tout cas cette personne qui, elle, est assez intuitive et qui a un bon instinct, un petit peu comme un guide, donc elle pourra vous aider en tout cas pour ce moment-là. Donc, comme je vous le disais, c'est le moment de faire des compromis, on vous invite à accepter vraiment cela pour que ça puisse aller vers le mieux. Maintenant, sachez quand même conserver votre intégrité malgré tout. Le but, ce n'est pas de dire oui, oui, oui à tout et puis de ne pas en penser la moitié, mais juste pour avancer, quoi. Ou avoir la paix. Le but, c'est vraiment de régler les problèmes. Si vous trouvez des solutions qui conviennent à tout le monde, tant mieux. Si vous n'en trouvez pas, c'est peut-être aussi le moment de vous dire au revoir pour certains. Ou d'arrêter avec ce travail, ou d'arrêter et de faire ce qu'il faut pour changer cette situation. Maintenant, vous avez l'air plutôt bien reparti. Moi, j'ai quand même bon espoir. En plus, les qualités combatives, les lions, vous les avez. Veillez juste peut-être à ne pas être trop impulsif non plus, comme à vous jeter à corps perdu dans une relation. Parce que dans cette série, après, elle se marie, mais elle ne sait même pas c'est qui, Eros. Sachant qu'au départ, c'est quand même lui qui avait été envoyé pour la tuer. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est bien de commencer quelque chose. Maintenant, après, si vous avez attiré encore le même genre de personnes avec qui ça n'avait déjà pas marché avant, ce n'est pas la peine de vous entêter non plus. Je veux dire, si vous êtes obligé de faire trop de compromis l'un ou l'autre ou les deux, demandez-vous quand même si ça en vaut vraiment la peine tout ça. Voilà ce qu'on pouvait dire déjà pour ces premières cartes. On va voir maintenant quelles cartes vous avez eues avec l'oracle de guérir avec les anges. Et là, vous avez eues ateliers et séminaires. Soignez et donnez des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêts à apprendre et à enseigner. Tiens, on va la mettre là. Elle est magnifique. Alors, il y a bien le bleu du chakra de la gorge et de la communication. Donc, avec cette carte, on vous invite d'abord à participer à des ateliers et à des séminaires. Vous avez encore des choses à apprendre pour mieux évoluer. Vous pouvez demander à l'archange Raphaël pour vous soutenir, pour en faire, comme par rapport aux frais, aux transports, etc. Et puis, de toute façon, je veux dire, vous êtes amenés bien sûr à en faire, mais allez déjà en voir, ça vous aidera aussi à savoir comment procéder. Donc, ça peut être ici une belle confirmation pour certains. En tout cas, sachez que les anges sont vraiment là pour vous aider et vous guideront tout au long de ce processus. Donc, n'hésitez pas à leur demander de l'aide, à leur confier vos préoccupations, vos idées, afin qu'ils puissent vous répondre. Et puis après, sachez observer aussi les synchronicités, les messages, quelle que soit la forme qu'ils prennent. Alors, ce sera peut-être aussi par cette voie-là, quelque part, que vous allez pouvoir commencer votre nouveau départ, comme annoncé avec l'as de denier. Je vais vous donner la marche à suivre qui est donnée avec cette carte. Visualisez-vous en train d'animer un atelier en recevant avec confiance l'information divine et la transmettant à votre public. Continuez cette visualisation en voyant et en ressentant d'autres détails positifs. Quand vous avez terminé, dites Merci, univers, pour la merveilleuse expérience consistant à animer des ateliers pour des gens heureux de recevoir les bienfaits qui leur sont transmis à travers moi. Merci. Donc, vous avez vraiment des talents pour ceux qui en doutent à ce niveau-là. Je pense qu'ici, elle vient rassurer certains parce que je suis bien placée pour savoir que les actes de foi par rapport à l'abondance, ce n'est pas toujours évident. On a beau savoir qu'on est sur le bon chemin, on a tous à payer nos factures. Alors, on va voir maintenant quelles cartes vous avez eues avec l'oracle de l'énergie. Ah bah super. Bah là, vous en avez eu deux. Alors, vous en avez une à l'envers, celle des contraintes financières. Et l'autre, c'est porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Alors bah tiens, celle-là, on va la mettre là. Hop. Alors, je souris. C'est plutôt une bonne chose de l'avoir, surtout à l'envers. Parce que justement, elle aurait été à l'endroit, ça n'aurait pas été la même. Là, à l'envers, ça indique plutôt la fin, justement, des contraintes financières. Et d'ailleurs, elle porte le numéro 13, je suis en train de me dire. 5, 1, 2, 5, ici, ça fait 13. D'ailleurs, pour certains, c'est un nombre qui porte bonheur aussi. Et puis, c'est aussi le chiffre de l'arcane de la mort qui est basé sur le principe du mourir pour mieux renaître, d'une véritable transformation. Donc, c'est que ça va bien toujours dans ce sens-là. Donc, il y en a peut-être certains qui vont enfin pouvoir arrêter un petit peu de se serrer la ceinture et de se faire davantage plaisir, d'être un petit peu moins prudent. Bon, après, ce n'est pas pour autant qu'il faut faire n'importe quoi. Donc, restez quand même bien. Ça, j'ai réfléchi par rapport à l'argent. Il y en aura peut-être même qui auront des rentrées. Peut-être des rentrées attendues depuis un moment ou des rentrées, on va dire, plus nouvelles. Maintenant, des fois, c'est nous qui nous la bloquons tout seuls à l'abondance. Je vais vous donner le cas, par exemple, d'une amie, et ça s'est confirmé également pour moi. Quand on est beaucoup trop altruiste, c'est-à-dire que c'est normal, par exemple, quand on commence à faire des soins, de ne pas demander de l'argent au début, ça, je le conçois forcément. Sauf qu'il y a un moment où il faut quand même que ça s'équilibre, sinon vous créez des dettes karmiques. Et en plus, à force de tout faire, on va dire, dans le don de vous-même, donc déjà, ça déséquilibre entre le donner et le recevoir, puisque ça va uniquement dans un sens, et ça peut même aller jusqu'à vous bloquer, justement, des rendez-vous, des rentrées d'argent, etc., pour vous faire comprendre que vous devez en faire un peu moins. Alors, ça ne veut pas dire dire stop et dire non à tout le monde, et ne plus être gentil, généreux, aidant, etc. Ça veut juste dire de vous respecter davantage. Et honnêtement, du moment où on le fait, bizarrement, les rendez-vous reviennent, les rentrées se font, etc. C'est ça que je veux vous dire par ce petit exemple-là, parce que des fois, on ne se rend même pas compte que c'est nous qui nous tirons des balles dans le pied. Mais à vouloir bien faire, à être dans la générosité et dans le don, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas se perdre ni s'oublier, et surtout, ne pas se manquer de respect à ce niveau-là. Parce que si on pouvait tous faire de nos dons, justement, sans avoir à jamais demander d'argent, sans jamais avoir à payer de factures, ce serait magnifique. Mais on ne serait pas venu dans cette vie-là, dans ce monde-là, à être obligé de l'expérimenter. Voilà pour la petite parenthèse. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire, c'est peut-être grâce à ça, quelque part, que ça va être la fin de ça. Parce que, donc ici, on apporte vers la guérison personnelle et le bonheur. Oui, juste, fabuleuse. Là, la montante, il y en a, il y a de la nature partout. Vous ouvrez la fenêtre, il y a un arc-en-ciel, une colombe de la paix, des lotus. Alors, pareil, qui sont aussi le symbole de la transmutation, parce que de la boue va émerger une fleur absolument magnifique à la surface. Alors, la boue, ça peut représenter, on va dire, nos parties fondes, nos parties à travailler, à développer, nos axes à améliorer, pour en faire émerger et oser être vraiment la belle personne qu'on est avec toute notre qualité en plus. Donc, peut-être qu'une fois que vous aurez compris aussi pourquoi cette porte s'était fermée, pourquoi vous étiez dans la restriction, si vous travaillez peut-être aussi sur votre abondance, parce que je ne suis pas sûre que ça tombe uniquement du ciel, ça demandera certainement un peu de travail de votre part, mais peut-être que certains, justement, ont réussi à comprendre ce que je viens de dire, ou ont travaillé davantage sur leur abondance, et que du coup, maintenant, ça va pouvoir enfin se débloquer. Alors, c'est sûr, vous avez encore des choses à affronter derrière, mais ce ne sera pas forcément des choses dramatiques. Là, vous êtes plutôt reparti sur une bonne période. En tout cas, sur le niveau financier, ça, c'est sûr. Ça peut être, par exemple, travailler sur ses peurs par rapport au manque. Comme je le disais aussi par rapport à l'abondance, si vous pensez en permanence que vous n'avez rien le droit de vous offrir, je ne dis pas que vous avez le droit de dépenser de l'argent que vous n'avez pas, mais si vous êtes en permanence à vous dire que vous n'avez pas le droit, que vous ne méritez pas ceci, ou etc., l'univers va vous donner raison. Alors que si vous travaillez dans le sens de l'abondance, à vous dire tous les jours, je suis dans l'abondance, et ça, quel que soit le plan de ma vie, à vous rendre compte aussi de la chance de ce que vous avez déjà, et d'avoir confiance et foi en l'univers, là, ça pourra davantage s'ouvrir. En tout cas, là, on est plutôt sur un travail aussi par rapport au chakra du cœur. Ça peut être aussi par rapport à des mémoires cellulaires, par rapport à des anciennes vies, par exemple, que vous pouvez avoir. Il y en a peut-être qui ont fait vœux de pauvreté, par exemple. Il y en a peut-être qui payent encore certains karmas, etc. Enfin, voilà. Donc, il y a des soins aussi qui sont possibles énergétiquement à faire pour vous aider. Il y a aussi d'autres thérapeutes qui proposent d'autres choses. Voilà, vous le ferez après comme vous le sentirez. Moi, je trouve que c'est quand même plutôt bien parti. Peut-être qu'après, c'est en assistant à un atelier ou un séminaire, justement, par rapport à ça, que ça va pouvoir enfin aller dans le bon sens parce que vous allez pouvoir comprendre ce qu'il faut faire, entre guillemets. Ce que je vous souhaite sincèrement de tout cœur. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire, j'avais fait une petite vidéo, je proposais un ou deux rituels, mais alors vraiment très courts par rapport à l'abondance et aux pleines lunes. Et là aussi, c'est pareil. Vous avez la lune, donc vous avez peut-être une lunaison dans cette quinzaine-là qui vous impactera davantage. Je vous mettrai un lien en dessous pour ceux qui voudront essayer. Ça ne coûte pas cher et ça peut rapporter gros, on va dire. En tout cas, pour en revenir à cette carte, on vous parle ici de nouveaux commencements. Donc, ça confirme encore à nouveau l'as de denier. Ça annonce également des changements. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire qu'on a deux, cinq. Les cinq, justement, c'est signe de changement. C'est que ça part dans le bon sens, dans la bonne voie. Alors, des changements, ça peut être une guérison intérieure. Ça peut être vous débarrasser d'une dépendance. Essayez de changer aussi l'extérieur. Par exemple, vouloir habiter dans un nouvel endroit. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir en tout cas de nouvelles occasions et opportunités parce qu'on vous confirme ici que votre vie va vraiment s'ouvrir davantage et que tous les changements que vous avez ou que vous allez lancer vont vraiment donner de très bons résultats. Alors, franchement, félicitations parce qu'il y en a peut-être ici, justement, qui, dans cette caserne-là, vont décider d'abandonner de mauvaises habitudes, de mauvaises croyances, etc. Et c'est ce qui va leur permettre, justement, de pouvoir s'ouvrir à une vie complètement différente qui sera meilleure pour eux, même si elle ne sera peut-être pas forcément facile tous les jours. Mais elle le sera forcément toujours plus qu'avant, de toute façon. Donc, continuez bien à avoir des attentes et des pensées positives. N'hésitez pas à faire des visualisations si nécessaire. Je sais bien que ce n'est pas facile d'être dans la vibration d'un confort matériel quand on n'en a pas ou dans l'abondance sentimentale quand on est seul. Mais vous pouvez vous appuyer sur des moments où vous avez ressenti ça pour pouvoir faire au mieux vos visualisations parce que se projeter une image mentale, c'est bien. Mais si vos vibrations sont complètement à l'opposé, vous n'obtiendrez jamais rien. Et puis, vous pouvez aussi travailler en faisant des affirmations positives. D'ailleurs, je vais vous donner celles qui sont données avec les deux cartes. Je vais commencer par celle-ci. Je peux traverser n'importe quel cycle avec dignité et conscience. Je suis ouvert à devenir plus riche. L'argent circule dans ma vie et tout le monde en profite. Appareil, pour ceux qui sont pingres. Alors, je comprends bien que quand on n'en a pas beaucoup, c'est difficile. Maintenant, il n'y a pas qu'avec l'argent qu'on peut être généreux. Sachez que l'argent est une énergie et que se montrer pingre bloque cette énergie. Donc, n'oubliez pas, quel que soit votre cas, de rester généreux malgré tout. Et donc, l'affirmation avec cette carte maintenant. Je suis fort et concentré et j'agis par moi-même. J'ai le pouvoir de créer de merveilleuses nouvelles réalités dans ma vie. Alors, ça m'en fait penser justement à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux deux de coupe. Vous allez avoir du soutien et de l'aide de qui que ce soit ou de quelque manière que ce soit. Maintenant, n'attendez pas tout des vôtres. faites-le aussi par vous-même. En plus, vous en êtes vraiment capable. Et puis, quel meilleur exemple vous aurez à donner si vous avez des ateliers et des séminaires à faire que le vôtre ? Quand on veut faire ce genre de choses, il faut déjà commencer par être soi-même son propre exemple. Petit conseil. Maintenant, on va finir avec votre dernière carte issue des portes de l'intuition et que j'avais mis sur mon groupe et sur ma page Facebook et maintenant aussi sur Instagram. Et vous avez eu le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur pour vous. Alors, on est déjà plus dans des couleurs qui vont vers l'ancrage ici. De toute façon, être dans le moment présent, il n'y a pas meilleur ancrage, j'ai envie de dire. Alors, c'est les cancers aussi qui l'ont eu, cette carte, pour la fin d'année. Donc, on vous rappelle ici aussi de faire preuve un petit peu de patience et de compter sur le temps avec ce sablier et de bien comprendre que votre destin, vous le dessinez et vous le créez à chaque moment, à chaque seconde avec vos pensées, vos actions. C'est pour ça qu'il est important d'être bien dans le présent et de tourner le dos au passé. Après, ce n'est pas quelque chose qui est forcément facile pour le mental. Mais ça, en bon lion que vous êtes, je pense que vous saurez le dompter, tout comme l'ego, parce que ça empêche le calme intérieur et ça peut créer justement des conflits, des problèmes, des regrets, des peurs et amener justement des situations comme celle-ci. Alors, c'est pareil. Cette situation, qui sera peut-être un plus ou moins grand défi, etc., l'extérieur n'étant qu'un reflet de l'intérieur, si vous arrivez entre guillemets à vous mettre au calme, vous ne devriez pas vous prendre une grosse soufflante par le dragon. Ça devrait être, je ne vais pas dire un bébé dragon, mais vous allez pouvoir passer à côté quand même facilement. Donc, cessez de penser à hier ou à demain, d'avoir peur de manquer. La peur de manquer, souvent, c'est quand on regarde un peu trop en avant. Si vous faites un peu le vide dans votre tête et que vous virez un petit peu tout ce qui n'a plus lieu d'être, qui est vétuste, que ce soit des croyances limitantes, des idées, etc., vous pourrez avoir de nouvelles idées ou en tout cas des idées beaucoup plus positives qui participeront à une création forcément beaucoup plus sympa de votre vie. Ça vous apportera aussi accessoirement plus de plénitude et d'unité et ça pourra mettre un petit peu fin au désordre qu'il pourrait y avoir par exemple intérieurement et qui peuvent se traduire extérieurement comme on peut le voir par exemple avec le dragon. Et puis comprenez bien que Rome ne s'est pas faite en un jour donc avant de vouloir vous lancer peut-être un peu trop vite, non pas que votre idée ne soit pas bonne, simplement apparemment vous avez encore des choses à apprendre pour se faire. Donc ne négligez pas cet aspect. Je vais vous donner maintenant l'action qui est proposée par cette carte Pour bénéficier de l'extraordinaire puissance de l'ici et maintenant lors de chaque action de votre journée soyez exclusivement attentif à ce que vous faites comme si rien d'autre n'existait. Vous vous sentirez dynamisé et plein d'une force créatrice. Il y a aussi quelque chose de proposé pour développer son intuition je vais vous le donner. Dans le silence extérieur et la tranquillité intérieure vous pénétrez dans l'espace de vacuité où le passé le présent et le futur se confondre c'est la méditation. Chaque jour consacrez du temps à méditer sur le sens du présent. Dans ce moment bien particulier d'unité vous accédez à une grande compréhension des choses ce qui vous met en ligne directe avec votre intuition et donc votre coeur votre âme vos guides et forcément ce qui est meilleur pour vous. Voilà. Donc je comprends mieux pourquoi vous aussi vous aviez eu autant de pire qui avez voulu venir au passage vous pouvez aussi invoquer Ganesh ici présent pour lever les obstacles alors on a eu la fleur de vie aussi qui a voulu venir qui peut être un bon symbole qui peut faire augmenter aussi vos vibrations alors ici on a du jaspe sanguin on a un oeil de tigre on a de la tourmaline melando de la rhodonite du rubis vert ça s'appelle de la zoésite du jaspe cambamba on a aussi ici de la fluorite arc-en-ciel je vous la montre parce qu'elle est vraiment jolie ensuite on arrive au chakra de la gorge donc chrysochole larimare angélite labradorite aussi alors d'ailleurs pour tous ceux qui sont thérapeutes et guérisseurs normalement vous devez déjà en avoir une j'ai envie de dire c'est vraiment une pierre qui vous aide et qui vous protège accessoirement on a aussi ici deux amethystes un oeil de saint-lucie ici et puis un cristal de roche qui comme d'habitude fait obligateur mais celui-là en plus il a le seau de Salomon voilà voilà pour la partie litho alors maintenant en accord avec vos guides et avec les miens on va voir maintenant quelles fleurs de bac vont vous aider pour cette fin d'année alors vous n'avez pas de bol parce que que ce soit pour le mois de novembre ou le mois de décembre je n'ai aucune des deux enfin en tout cas je ne peux pas vous les montrer mais je peux vous les donner quand même alors pour le mois de novembre c'est Onesucle H-O-N-E-Y-S-U-C-K-L-E qui correspond à Chèvrefeuille en français et celle-ci elle pourra vous aider à vous libérer de charges émotionnelles passées et à vous détacher elle vous aidera aussi à revenir à la réalité pour vivre au présent au lieu de fuir elle vous aidera à lutter contre le fait de vivre trop dans le passé les souvenirs la nostalgie les regrets donc celle-là elle me fait bien penser quand même au 5 de demi et pour le mois de décembre là vous avez Rockwater Rock R-O-C-K plus un Water W-A-T-E-R donc ce qui veut dire également eau de roche qui pourra vous aider à la faire preuve davantage de souplesse d'esprit et de son fonctionnement c'est-à-dire de savoir s'adapter à des imprévus d'oser sortir de sa zone de confort de faire preuve également d'indulgence et de bienveillance envers vous-même d'être beaucoup plus doux et elle vous aidera également à lutter contre le perfectionnisme les exigences excessives envers soi-même allant parfois jusqu'à se priver des plaisirs simples de la vie c'est ce que je vous disais un peu à la fin avec la manière dont il faut voir entre guillemets l'abondance etc voilà voilà bah écoutez je pense avoir fait le tour pour votre guidance je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout je vous remercie d'avance pour tous vos j'aime pour tous vos commentaires pour tous vos partages pour tous vos retours aux nouveaux abonnés bienvenue aux anciens merci pour votre fidélité je suis vraiment toujours contente de vous retrouver à chaque fois et puis bah je vous dis à bientôt les lions namasté